les amis normalement on est live ouais je pense que c'est bon salut tout le monde salut tout le monde comment ça va comment ça va les amis j'espère que vous allez tous super bien on est 16 alors comme vous pouvez le voir je suis passé sur stream yard alors je vais mettre des bandeaux déroulants je peux faire des trucs complètement dingue mais avant toute chose est ce que vous m'entendez bien ce que vous pouvez faire un retour dans le chat est ce que c'est bien calibré tout ça hop est ce que ça va est ce qu'on voit bien est ce qu'on m'entend bien tout ça tout ça tout ça comme d'habitude je regarde vos commentaires on a qui on a hello yes plaisir de se retrouver super tout ça c'est le pire jeu et là je peux mettre vos commentaires qui s'affichent sur l'écran c'est pas magique tout ça c'est magnifique bon vous avez la forme j'espère que vous avez la forme on va parler d'apprentissage aujourd'hui de plasticité neuronale louis il me dit salut pierre sensei salut les samouraïs salut mon cher louis salut mon ami j'espère que tu vas bien dis moi comment ça va dis nous dans le chat c'est à la forme tout ça on a aussi anthony salut pierre salut l'équipage de l'hormez et à tout le monde salut antho ça fait ça fait plaisir de te retrouver je sais qu'on s'est pas vu ce dimanche on devait se voir bon c'est reporté le mois de juin vous allez voir va être très chargé nous avons qui nous avons nous avons jérémy bien sûr jérémy toujours là salut jérémy bonjour à tous comment tu vas pierre ben je vais bien je vais bien gros entraînant ce matin portée de charge lourde pour ceux qui suivent mes formations vous savez ce que ça veut dire marche du fermier mais en côte et c'est l'une des rares fois où je l'ai fait je n'ai pas souvent fait ça et franchement c'était il c'était terrible 50 kg avec une côte qui était c'est autour de 15% en moyenne c'est mortel complètement mortel et est donc voilà monté en côte avec les poids et c'est le grip l'avant-bras qui explose complètement en bref c'était intense court comme je les aime olivier qui disait j'ai gagné il ya peu de temps la formation préparateur physique sur le centre sss il faut que j'arrive à m'organiser avec le travail pour débuter et décrocher le certificat écoute mon pote tu vas t'éclater le centre sss training c'est le centre dans lequel j'interviens et on a la la joie à la de d'intervenir au losc donc dans le domaine de lucin donc le losc il a été champion de france de foot c'est pas rien et ben on va faire faire des bains froids à tout ce bon monde là qui est ben on a le préparateur physique du losc on a d'autres grands préparateurs physiques de de clubs français d'équipe française et ben on va faire un petit peu d'hormez aussi là bas ça va être génial donc je suis très content de d'être un intervenant externe dans ce cadre là donc le centre ssss training allez-y c'est une valeur sûre c'est super plateforme de formation pierre ah ben c'est cool plaît fier ça fait plaisir salut les amis ça fait longtemps merci encore pour ton conseil du cours de yoga tout mot en ligne malgré tout oui je sais ça me fait plaisir que tu aies suivi le cours de patrick parce que c'est patrick qui a repris voilà l'histoire et et donc il a fait des cours en ligne j'ai que des retours positifs vraiment et donc je suis très content voilà tu fais partie des retours positifs donc si vous voulez aller voir ce que fait patrick je pense que c'est du très bon mais connaissant un peu le personnage je vois pas pourquoi ça ça ne marcherait pas donc donc c'est super super pierre céleste qui dit salut de lion vous venez d'où les amis dites vous venez là on est dimanche on est bien on est tranquille on va passer un temps ensemble parler de de physiologie comme d'hab donc on est relax tout va bien chez moi il fait beau chez vous c'est où chez vous déjà et quel temps il fait comment ça va on a james qui dit j'étais de passage à villeneuve mais c'est quoi ce histoire pour jouer à la chartreuse j'ai fait un tour à colline des morgues mais je n'ai pas croisé mettre du frais autour du stade hier pourtant hier il y avait gros rassemblement au stade avec les familles avec cross des écoles il y avait un match de foot et moi je jouais au basket dans le fond du stade donc tu vois on était à 100 200 mètres tra punaise l'île il fait beau cool je vais je vais venir à l'île au losc comme je disais dans une semaine donc j'espère que tu gardes le beau temps à mathieu aurélie un bonjour de belgique où il fait beau temps super jérémy qui me dit je ne peux vous recommander que la nouvelle formation de pierre ainsi que toutes les autres formations et vive one puisse mais jérémy mais c'est trop gentil de dire ça merci mon pote ouais parce que voyez il ya ce bandeau déroulant intégration qui vient de sortir ben on fait un petit peu cette nouvelle formation où j'ai mis tout évidemment comme à chaque fois les résultats en fait de mon laboratoire personnel parce que vous savez que quand vous suivez une de mes formations vous rentrez un petit peu dans un laboratoire personnel c'est généralement pas les trucs qu'on trouve dans les dans les bouquins d'entraînement ou de physio ça sort un petit peu des cadres parce que j'estime que j'expérimente les choses et je suis plus dans la recherche que dans je sais pas moi une transmission de savoir qui est établi et et dans cette optique de recherche ben j'essaie de vous donner le meilleur donc pour fêter la sortie d'intégration cette nouvelle formation il ya une grosse promo qui défile là donc c'est moins 30% sur tout le site surtout or mais ce point comme sur les packs sur les formations avec le code 30 juin donc tout le mois de juin tout est à moins 30% faites vous plaisir les amis et comme tu dis j'ai amis one piece c'est la vie air libre yoga qui est là salut à toutes et à tous salut saint paul de léon mais c'est qui saint paul de léon c'est qui c'est qui on a des gens de limoges j'ai vu isabelle de marrakech incroyable cari marrakech il fait beau et chaud ce superbe bon paco il nous vient des yvelines c'est pascal super un tarik bonjour de tukbal le plus haut sommet du maroc mais c'est magnifique mais prendre une photo je vais pas partage nous quelque chose c'est super génial allemagne près de colonne mais c'est international génial super et ben les amis même on a du bruxelles magnifique ça fait plaisir ça faisait longtemps les lives tout ça ça manque ça manque de célébrer notre communauté comme ça on a on a les angles évidemment avec un livre yoga qui est à peut-être deux trois kilomètres de moi donc donc on a une communauté internationale rassemblée autour de la physio et la qu'il y a on va en parler aujourd'hui parce que vous savez que c'est ma grande passion vous savez qu'intégration alors j'ai laissé jean-louis là le grand jean-louis pas le petit jean-louis si on prend le grand jean-louis j'espère que vous y voyez convenablement mais c'est le tableau qui a fait la dernière vidéo qui a annoncé la formation intégration donc et intégration parce que c'est le sens le plus large que je puisse lui donner c'est à dire l'apprentissage l'anabolisme au niveau corporel vraiment au niveau des cellules c'est à dire a fortiori dans la prise de masse musculaire fonctionnelle les masterclass sur l'antifragilité c'est à dire intégration de nouvelles informations aussi de nouveaux prismes par lequel lire le monde et ça c'est sûr que comme vous le savez je m'inspire beaucoup des travaux de nassim nicolas taleb de toute façon vous avez bien compris que ma démarche c'est toujours faire des synthèses de grands messieurs ou dames évidemment de grandes personnes que je considère être un petit peu comme des des mentors voire des maîtres pour faire des ponts et faire émerger des informations qui ne peut-être n'étaient pas dans l'oeuvre originale peut-être qui c'est pas qu'elles aient échappé à l'auteur comme à taleb ou à d'autres mais chacun ont des spécificités et c'est en le rejoignant et en créant des ponts qu'on crée quelque chose de nouveau ça ça rejoint la créativité dont on va parler aujourd'hui qui est voilà c'est dans le thème de la plasticité évidemment on a aussi la neuromotricité par la respiration donc comment on intègre cette motricité au niveau de la respiration avec des nouveaux exercices de respiration et surtout on met un focus là dans l'intégration sur le contrôle neuromoteur plus que sur le côté biochimique qu'on avait dans la formation connexion où c'était plutôt la tolérance au co2 les recettes de notre amie julius de purple bed kitchen évidemment et 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 la nouvelle du jour qui est la conférence inédite de matt boulet salut nicolas tiens salut salut nico ça fait plaisir coucou de normandie dirachelle génial c'était hier je reçois un mail un oui transfert de mon ami mathieu boulet qui me dit c'est bon la conférence est prête je t'envoie le fichier et là c'est un fichier de 2 gigas parce que c'est une conférence de plus d'une heure qui nous livre s'appelle perso neuro l'être humain de demain et c'est le genre de conférence vous savez que je peux suivre sur youtube à tête reposée et ne regarder que ça et ne pas décrocher de mon écran parce que je trouve que c'est passionnant de réfléchir en fait aux comportements sociétaux de réfléchir d'analyser vraiment le comportement humain à l'époque où l'on vit maintenant afin d'en voir vraiment avec du recul et une certaine forme d'objectivité d'en tirer des leçons de se dire l'être humain prend une certaine voie qu'est ce que ça veut dire sans sans jugement mais qu'est ce que ça veut dire par rapport à son et son état naturel son habitat naturel par rapport à ce qu'il est dans l'histoire ce qu'il a vécu dans son évolution voici le chemin de l'homme moderne l'homme avec un grand h la femme et l'homme qu'est ce que ça veut dire et mathieu bon s'il m'a touché par évidemment ses connaissances au niveau de la posturologie de la des patrons moteurs du système nerveux tout ce que je vous ai transmis dans connexion et dans intégration c'est clair que ça a été un de mes formateurs qui m'a le plus inspiré et transmis de choses importantes ce qui m'a touché c'est surtout sa philosophie de vie parce que là on s'est retrouvé on sait on sait on s'est vu pas beaucoup pas souvent en vrai après j'ai eu plusieurs fois en live etc mais on partage vraiment une vision qui est très très proche l'une de l'autre donc jérémy qui dit oui j'ai vu tout à l'heure quel y était ça y est je vais la regarder dès ce soir ben mon pote j'attends vraiment ton retour sur le groupe facebook la communauté de l'hormèse qui nous fasse ton retour parce que c'est le genre de formation après qui fait vraiment réfléchir c'est pas une conférence pardon mathieu il va pas nous donner des vérités préétablie c'est vraiment il donne des billes par rapport à la motricité par rapport au développement du système nerveux par rapport à une philosophie de vie également et après c'est à nous nous approprier tout ça et d'en faire quelque chose et ça c'est c'est très très fort chez mathieu j'avais juste envie de vous partager le début alors j'espère que le son va marcher c'est la première fois que j'utilise sur stream yard vous me dites bonjour tout le monde bienvenue à cette formation personne euro qui est tout spécifiquement pour les fans de pierre du frais qui est un bon ami à moi est ce que vous avez entendu juste ça si vous n'avez pas entendu mathieu il dit bonjour bienvenue dans cette forme dans cette conférence personne euro qui est spécialement dédié à la communauté de pierre du frais et rien que ça pour moi ça met un petit peu en joie je veux dire que j'ai le curseur le curseur de la fierté qui est monté quand j'ai vu ça parce que voilà mathieu il fait vraiment partie des grands pour moi et voilà avoir l'avoir uniquement pour moi dans ma petite formation ça fait extrêmement chaud au coeur et c'est devenu un ami donc quand on fait rentrer dans les amis dans ce genre de cheminement c'est c'est encore mieux donc donc voilà ah bah cool vous avez bien entendu sont ok alors on a des fans de one piece voilà mon verre one piece c'est la vie je bois pour vous l'orthographe de mathieu boulet demande af c'est et avec un accent aigu et avec un accent aigu mathieu boulet c'est l'institut ip son centre de formation il est québécois notre ami si vous avez entendu l'accent et il a cette nouvelle plateforme qui s'appelle perso neuro et perso sur perso neuro c'est un développement c'est plutôt une plateforme de développement personnel évidemment il va utiliser son ses connaissances de d'ostéopathe de posturologue de voilà tout ce qu'il connaît sur la motricité en fait il en a fait son son coeur de métier pour tirer des bonnes leçons et des conseils sur également les implications que ça assure nos émotions sur nos pensées sur nos schémas de pensée sur notre philosophie de vie c'est il est il est à part mathieu mais je suis très content de l'avoir dans l'intégration ouais quel bel accent il a dit arrivé au yoga tu as bien raison j'adore j'adore rien que ça c'est rien que ça c'est bon il a gagné on va l'écouter jusqu'au bout jusqu'au bout alors justement je recherchais son nom récemment est ce qu'il est pour est ce qu'il est pour la motricité libre de l'enfant c'est exactement ça tu as tout compris les patrons moteurs qui développent dans son dans le niveau 1 dans la formation de niveau 1 par exemple il nous explique bien mathieu c'est ce que j'essaie de transmettre aussi dans connexion que de 0 à 2 ans il ya 42 mouvements que doit s'approprier lui même l'enfant et il faut qu'il passe par ces 42 mouvements on parle aussi des réflexes archaïques mais c'est autre chose là c'est des mouvements spécifiques comme le ramper à quatre pattes ventre au sol puis le ramper où le ventre ne touche plus sol le fait de lever les yeux vers l'horizon donc c'est l'activation du cervelet et des muscles du dos quand le bébé commence à lever les yeux et scanne l'environnement après dans l'horizontalité des yeux la coordination humain bref il ya toutes sortes de mouvements jusqu'à se mettre debout et marcher qu'il ne faut surtout pas venir perturber et il faut vraiment mesurer quand on est parent le degré d'interventionnisme que l'on a auprès de son bébé c'est à dire ça a des implications de le prendre par les mains de le forcer à marcher avant qu'il soit vraiment prêt on lui fait griller des étapes mais pour le développement cognitif c'est c'est pas bon c'est pas bon il faut vraiment que le bébé prenne le temps en fait d'utiliser justement cette place ici plasticité du cerveau pour construire lui-même l'architecture du cerveau qui est avant tout dévoué au mouvement si on a un cerveau il est avant tout là pour la motricité la preuve en est tout ce qu'on a pu voir comme quand on a mesuré les activités des airs cérébrales le mouvement c'est ce qui recrute le plus le cerveau il ya la cartographie du cerveau est quand même avant tout dédié à la motricité en tant que tel natacha super coucou ça fait plaisir de te voir à tous en position squat je continue toujours le 30 minutes de squat le challenge c'est super dit jérémy bravo c'est la base c'est la base j'ai travaillé en squat ce matin aussi évidemment flavien dit l'univers de tolkien c'est la vie mais mon grand tu as tout tu as tout compris tout compris vive la pop culture donc ça fait plaisir vous êtes déjà 64 les amis aujourd'hui on va parler de donc de plasticité neuronale alors un petit quiz alors j'ai dit neuronale je pense que ça n'existe pas c'est pour ça que j'ai modifié le titre je pense que c'est plasticité neurale mais vous qui suivez verisme tv depuis un moment vous savez que l'orthographe et moi ça fait deux donc il ya souvent des fautes sur Jean-Louis il ya des mots que j'invente comme ça et je a priori ce serait plutôt neural bon à vérifier la plasticité est ce que je pense que vous avez déjà entendu ce terme et selon vous est ce que le cerveau cette plasticité elle s'ouvre donc la capacité qu'elle cerveau à changer sa propre architecture et sa structure si vous on va prendre plusieurs exemples quand par exemple vous jouez de votre instrument préféré et que vous êtes dans une sorte de flot vous savez c'est vous êtes ailleurs ou vous dessinez moi j'adore le dessin il ya des moments où je suis dans le dessin créativité aussi et je peux le temps passe très vite voilà je m'en rends pas compte extra ou quand autre exemple vous lisez vous lisez un livre de philosophie relativement ardue vous relisez plusieurs fois les phrases pour bien comprendre le sens et c'est avant deux trois fois vous posez dit vous réfléchissez ça y est ah oui d'accord c'est ça que l'auteur voulait dire vous reprenez etc c'est pas là c'est un labeur ou encore un livre voilà de préparation physique que j'ai là de france bosch dont je vais parler après par exemple qui est un grand dû faut vraiment c'est velu comme comme lecture il faut prendre son temps prendre des notes etc et un dernier exemple vous êtes dans la forêt livré à vous même et vous n'avez pas de bouffe et vraiment il n'y a personne vous êtes sur une île déserte en gros et là vous devez chasser pêcher cueillir des fruits trouver des plantes sauvages pour vous nourrir donc vraiment votre vie est en jeu et par exemple qu'est ce qu'on va trouver vous voyez une noix de coco en haut d'un cocotier oui c'est de grimper le cocotier vous y arrivez pas vous retombez c'est très haut c'est très dur il n'y a pas d'accroche en plus etc vous avez les bras et les mains qui explosent c'est congestionné vous avez mal aux mains vous n'y arrivez pas vous abandonnez vous pouvez vraiment c'est vous pensiez y arriver avant parmi ces trois exemples là donc le flot dans le jouage du piano on dessine etc la lecture difficile tout ça et le fait de jouer sa peau ou par exemple vous devez attraper un animal pour vous nourrir là toujours sur votre île déserte et vous échappe à dire vous lancer votre votre pieux votre voilà l'arme que vous êtes fabriqué un bâton ou quoi et vous ratez votre signe beaucoup de frustration des trois là des trois situations selon vous petit quiz qu'est ce qui ouvre le plus la plasticité du cerveau la une la deux ou la trois allez dans le chat j'attends vos retours ça j'adore quand il ya des interactions entre vous jérémy qui demande à natacha ça fait longtemps depuis l'oeuvre de novembre comment tu vas ça me fait très plaisir de créer une petite zone où vous pouvez vous parler comme ça c'est super salut quentin alors trois l'arbre la survie 3 la natacha alors on a on a pierre qui dit la 3 natacha qui dit la une on a jm qui dit la 3 paco qui dit la 3 j'ai peur du piège la 9 comment ça va c'est yann c'est ça je crois que c'est yann les trois d'hier libre yoga bon vous tournez quand même tous plus ou moins sur les trois salut à tous la numéro 3 nous dit ss l'erreur crée la plasticité dit quentin skin in the game alors quand on dit des trucs comme ça moi ça me rend jouissif parce qu'on parle de nasib nicolas taleb mais oui c'est ça la bonne réponse vous l'aviez trouvé en majorité c'est la 3 pour ouvrir le plus la plasticité dans le cerveau mais alors le plus ce qui vraiment fait que le cerveau va se dire bon faut qu'on change faut qu'on change l'architecture les connexions des neurones entre eux pas forcément qu'on crée des nouveaux neurones parce que ça le cerveau adulte il serait capable d'en faire mais c'est surtout en fait ça nous intéresse pas trop le fait de changer le câblage est beaucoup plus intéressant mais le faut bien s'entendre le stimulus le plus puissant ça va être la frustration créer le maximum de frustration vous tentez un truc vous n'y arrivez pas si la frustration est là et l'autre qui est beaucoup plus dur à mettre en place au quotidien j'entends et qui est beaucoup moins présent de nos jours c'est le fait de jouer sa peau donc skin in the game comme disait af si vous jouez votre vie et que c'est extrêmement frustrant alors là le cerveau et ça a été prouvé que même à l'âge très avancé même les vieux quoi même les personnes âgées on va dire pour être respectueux la plasticité s'ouvre c'est à dire il y a des nouvelles connexions qui se font alors voilà le truc de se dire oui à un certain âge ce n'est que de la décroissance au niveau cérébral c'est que des pertes de compréhension du monde de le cerveau sera bougri tout ça jeter la nouvelle c'est absolument pas vrai absolument pas vrai parce que dans un environnement naturel même une personne âgée doit gérer sa survie et va faire face à beaucoup de frustration rien que ça ça remet en perspective par rapport au monde qu'on nous propose la frustration quand est ce qu'on est frustré maintenant si je veux trouver mon chemin je me garde plus jamais j'ai mon portable avec le gps et google maps jamais frustré de ne pas trouver mon chemin de pas trouver une adresse on facilite tout en fait tout tout absolument tout tout voilà c'est vrai que internet et google google map ou autre chose ça participe à la touristification en fait des individus ça c'est encore un terme de de taleb qui expliquait ça par rapport au voyage c'est à dire quand on voyageait dans un autre pays dans le passé fallait qu'on trouve soi même la carte on fasse les itinéraires qu'on appelle les hôtels qu'on réserve à l'avance vraiment il y avait toute une mise en place et puis quand on arrivait dans le pays on parlait pas la langue il fallait qu'on se débrouille et il dit que lui de nos jours quand il maintenant quand il se fait inviter dans un pays par exemple pour une conférence on lui donne un chauffeur un guide là on lui réserve tous ses billets d'avion et ses ses hôtels et il dit mais finalement devenir un touriste de nos jours c'est devenu tellement facile qu'on n'utilise plus du tout en fait ce que ce dont la nature nous a donné c'est à dire un sens de l'orientation la débrouillardise etc mais ça en fait ça tue même notre plasticité donc voilà c'est frustration et jouer sa peau mais frustration on l'avait aussi dans le deuxième cas dans le fait de lire quelque chose de difficile de compliqué qu'on connaît pas comme on va le voir le dpo le duration path outcome le dpo est assez nouveau je vais vous l'expliquer par la suite je dis une lecture d'un thème certes que je peux connaître mais par contre l'auteur rentre dans des détails vraiment très compliqué il faut que je prenne des notes faut que je me concentre faut que je mette en mode science comme on va voir tout à l'heure faut pas que je sois dérangé voilà il faut que je me mette dans cette bulle là et c'est difficile pour moi ça le fait de produire cet effort là et d'être dans une petite frustration de connaître de faire un essai de compréhension et de connaître un échec puis de recommencer encore un échec et puis ah ça passe ça y est j'ai compris ce qu'il voulait dire j'ai compris la formule de maths j'ai compris le truc ça ça crée un rush de dopamine et ça consolidit et consolidifie voilà on va dire ça c'est un mot français l'information que vous devriez voir ça devient une information qui est saillante le corps comprend à ça c'est important donc on le met de côté alors que dans le flot de jouer du piano dans le flot de dessiner etc plasticité zéro 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 c'est pour ça que le flot dont on parle souvent surtout c'est un terme anglo-saxon donc surtout aux états unis ou outre atlantique mais le fait de se mettre dans un état méditatif le fait d'être d'être bien dans en fait on se met dans quelque chose que l'on connaît parfaitement vous dessinez voilà je prends je prends mon calepin et puis je rentre dans cet état où voilà j'essaye des trucs je me balade je suis bien je vois pas le temps passer etc en fait il n'y a rien de neuf par contre c'est l'ouverture à la créativité c'est ça qu'il faut comprendre c'est que la créativité c'est une émergence d'une nouvelle chose mais avec des briques que vous possédez déjà vous mettez ensemble des informations que vous avez déjà en répertoire dans votre cerveau et ça se fait créer quelque chose de nouveau c'est ça la créativité rien à voir avec la plasticité et les deux sont très souvent amalgamés je sais pas si ça vous parle est ce que c'est clair tout ça à mon gégé ça y est le stoïcien optimaliste ah ça me fait plaisir fait plaisir mon gégé j'espère te proposer un stage bientôt je sais que tu mets on s'écrit souvent à propos des stages j'espère que c'est bientôt ça va arriver ça va arriver t'inquiète pas mais vraiment j'ai envie de te revoir mon ami j'espère que tu vas bien j'espère vraiment que tu vas bien merci j'aime génial pierre toujours un plaisir de te suivre merci merci beaucoup adrien salut les verristes salut pierre salut adri super ton c'est de quel manga là ton avatar mathieu on a tous écouté le podcast et c'est pour ça qu'on a dit la 3 c'est clair ah ouais alors les podcasts dont parle mathieu c'est les podcasts de l'anti fragilité c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast david qui dit salut musclor salut david j'espère que tu vas bien cher ami adrénaline et oui adrénaline chère thomas natacha je te jure quand tu quand tu joues du piano tu peux vite être frustré de pas jouer mieux c'est ça ça c'est très important c'est un point que tu souviens qui est très important natacha je suis en train de parler du moment de flot quand tu joues du piano c'est à dire tu joues ta mélodie préférée en gros tu joues le truc tu la connais par coeur mais tu as envie de la journée puis tu as envie de la jouer puis c'est ce qui te met en joie c'est puis tu t'es bien et puis il peut y avoir un peu d'improvisation tu vois mais tu sors pas des sentiers battus par contre tu te sens super bien tu te sens vraiment tu planes quoi ce qui n'a rien à voir avec essayer d'apprendre une nouvelle partition essayer et là ding ding ah ça sonne faux etc tu re-essayes etc ça marche pas ça marche pas ça marche pas c'est frustrant c'est frustrant tu dors tu intègres tout ça tu te fais une bonne nuit pendant la nuit ton corps il répète tout ce que tu as fait en avance rapide et le lendemain tu joues ça marche alors petit c'est un spoiler parce que ça ce sera dans la prochaine formation mais ce sera sur la plasticité moteur pas sur la plasticité théorique c'est à la plasticité moteur et donc dans le fait de jouer du piano on a de la motricité il vaut mieux juste après avoir un moment de zénitude parfait donc imaginons prenons ton exemple t'essayes d'apprendre voilà une symphonie de beethoven enfin je sais pas un truc hyper ardu que tu ne connais pas vraiment les premiers temps donc quand tu es au niveau débutant au niveau zéro tu débutes tout juste cet apprentissage de cette nouvelle mélodie tu te fais une session d'une demi-heure où il ya beaucoup d'essais erreur et ces erreurs ce qui est important c'est le nombre d'essais erreur par unité de temps donc tu essayes tu échoues tu essayes tu échoues tu essayes tu échoues parfois tu arrives tu essayes tu échoues tu essayes tu échoues après l'important c'est de prendre allez 15 mois si tu peux pas dix minutes à faire rien tu te mets au sol tu médites ou tu penses à autre chose peu importe mais tu essayes d'être les yeux fermés respiration calme etc parce qu'on s'est rendu compte que au niveau de la motricité en tout cas et l'apprentissage théorique c'est différent c'est même inverse au niveau de la motricité quand il y a quelque chose de nouveau des patterns de mouvements qui sont comme ça nouveau le cerveau ce qu'il fait c'est que juste après il répète en sens inverse la séance qui vient de se passer donc il commence par ce qui est arrivé le plus tardivement dans la séance et il remonte jusqu'au début de la séance et il est en répétant ça il élimine les patterns inutiles qui ont échoué et il répète il garde que ce qui a marché c'est quand même quand il voit le cerveau c'est quand même fou donc hyper important hyper important de juste après un apprentissage moteur nouveau ne rien faire après quand on commence à avoir beaucoup de taux de réussite la stratégie change un petit peu mais ça je garde je garde des infos pour pour la suite pas tout vous dire maintenant quand un dit peux tu refaire un point sur la créativité la plasticité la différence la plasticité c'est la capacité du cerveau à changer son architecture et ça c'est surtout provoqué par la frustration donc t'essayes tu échoues ça t'énerve et le fait de jouer de mettre sa vie en jeu bon ça c'est pas facile de nos joueurs à mettre en place volontairement je vais jouer ma vie c'est sûr que ce que je vous propose dans l'hormèse c'est toujours un petit peu ça un froid très intense tout ça l'effort très intense mais c'est encore on sait qu'on va pas mourir quoi ça c'est la plasticité la créativité c'est prendre des choses que l'on connaît déjà et essayer de les mettre ensemble ce qui va faire émerger quelque chose de nouveau c'est à dire je crée un nouveau dessin avec mes techniques de dessin que je connais déjà ou bien je je crée même une nouvelle technique de dessin avec ma motricité actuelle tu vois quand être créatif c'est cet état de créativité il doit être détaché d'un trop d'une trop grande volonté de contrôle le contrôle réfléchit de je dois faire ça etc je regarde ma main tout est à analyser les détails et ils sont hyper analysés parce que vous êtes hyper focus ça va être pas la situation idéale ça peut arriver mais c'est pas idéal à la créativité il faut être et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui utilisent des drogues qui utilisent des substances exogènes pour pour être perché en fait pour être dans les vapes et là de coup ils vous pondent un truc incroyable voilà on sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui carburaient à des doses de café pas possible comme balzac ou des peintres ou des voilà ou des musiciens qui fumaient ceci cela pour se mettre dans des dans des voilà dans des sphères cognitives complètement alors là état de flow maximal et vous pond des oeuvres qu'on n'a jamais vu qui sortent complètement de l'espace voilà ça ça crée quelque chose de nouveau j'espère que c'est clair pour toi cher ami voilà il y a eu plein de commentaires très clair méditation ça vient de la légende de cora dit adrien je ne sais pas ce que c'est c'est ça c'est ça air libre yoga quand on apprend un nouvel air de piano qu'on galère à fond avec les doigts le solfège on ouvre carrément sa plasticité si seulement si juste après tu fais pas quelque chose qui est complètement autre c'est à dire tu prends le temps comme j'ai dit quand ces moteurs d'intégrer l'information au moins pendant un quart d'heure à ne rien faire et je sais que toi tu vas savoir comment utiliser les la respiration la méditation l'état méditatif c'est justement là qu'il faut le poser la réflexion etc le calme intérieur je sais que toi justement tu vas pouvoir utiliser cet outil là ça sera parfait dans le quart d'heure qui suit juste après un entraînement moteur un tari qui dit quand tu cours une longue distance en état de flou par exemple le runner's high donc là c'est clair que c'est associé à des autos de neurotransmetteurs bon ben c'est auto de neurotransmetteurs certains neurotransmetteurs on peut les chercher aussi avec des substances exogènes illicite ou licite certains artistes voilà comme j'ai dit utiliser certaines drogues super je vais regarder un petit peu vos messages encore ah il y a Nina coucou j'avais oublié ce live mais quelle joie coucou à tous t'as tout raté t'as raté le principal non je rigole t'as même pas raté mini Jean-Louis donc donc tout va bien non non tu regarderas en replay le replay est là vous inquiétez pas si vous voulez c'est christine qui dit oh ben tu dis un gentil message christine oui toujours clair c'est un plaisir de t'écouter c'est super quid d'alzheimer n'est ce pas un abus du développement de plasticité on entend tout et son contraire faut-il reposer les neurones ou les entraîner est-ce un équilibre à trouver écoute comme j'ai dit le cerveau c'est avant tout il est avant tout dédié au mouvement ça c'est extrêmement clair parce qu'il est dédié à la survie en fait et que notre survie dépend de notre mouvement j'ai écouté une conférence de Stéphane Diagana vous savez c'est un champion j'ai failli faire tomber mini Jean-Louis on a failli avoir un accident c'est un champion de course à pied Stéphane Diagana un ancien champion et il disait que notre mouvement durant la journée a diminué de a été diminué par huit ces dernières années par huit on bouge huit fois moins je ne vois pas comment ça ne peut pas atrophier le cerveau et c'est tellement dépendant du mouvement la sédentarité tue c'est clair net et précis alors c'est clair que d'un autre côté le manque de sommeil le manque d'exposition à la lumière externe j'ai beaucoup parlé sur verisme tv dans ces dernières les dernières vidéos tout ce qu'on ne fait pas en fait et c'est en ce sens aussi que la conférence de matt boulet est super important parce que il nous retrace comme j'essaye de faire nous retrace l'histoire de l'évolution de l'être humain et nous dit bon voilà le cadre naturel et voilà ce qu'on est en train de faire quelle leçon doit on en tirer donc c'est pas forcément penser à la planète entière c'est au moins penser à sa propre condition d'être humain est-ce que je respecte les règles du jeu si je ne respecte pas les règles du jeu est-ce que je suis conscient des conséquences que ça va avoir et si vous avez les informations et qu'en étant conscient vous prenez telle ou telle décision moi ça me va qu'elles soient très mauvaises mauvaises chacun est libre de faire ses choix alimentaires tout ça s'il y a l'information qui est déjà là moi je quand je vois que les personnes autour de moi ou pas autour de moi voilà dans les médias peu importe n'ont pas l'information ben ça me fait mal au coeur mais c'est pour ça que j'essaye de partager au maximum donc et ben il est temps de sortir mini Jean-Louis donc ce mini Jean-Louis dites moi si vous arrivez à le lire déjà on va commencer je vais vous cacher voilà cacher ça ce sera plus simple mini Jean-Louis qui est là plasticité et apprentissage théorique en fait ce mini Jean-Louis il fait suite à connexion surtout dans connexion dans la formation qui est sortie avant intégration qui est aussi à moins 30% de toute façon tout est à moins 30% il y a le bandeau qui passe juste à l'heure on est vous avez compris tout est à moins 30% sur armes.com dans connexion je vais vous montrer ma routine matinale et ma routine matinale c'est je prends mes bouquins j'écris je prends des notes je lis de la physio ou de l'entraînement physique la prépa physique tout ça voilà c'est une certaine forme d'apprentissage théorique et c'est un apprentissage qu'on dit linéaire et qui me challenge un petit peu ok il y a des nouvelles informations que je connaissais pas il faut que je comprenne qu'est-ce qui est important dans ce que je suis en train de lire ce qui est important il faut que j'arrive à l'extraire que je le mette que je le note à côté voilà il me faut une certaine forme de focus d'attention et en science cognitive on appelle ça de la science c'est le mode science qui est là c'est l'un des modes l'un des circuits comme on dit les networks du système nerveux central d'accord le mode par défaut c'est on l'a appelé par défaut parce que c'est le mode quand il a été découvert dans les années 70 c'est le mode vers lequel tend le cerveau au repos c'est à dire quand il se passe il n'y a pas de stimulation externe ou très peu le cerveau tend à revenir à un état de repos qu'on appelle par défaut qui est donc un peu relié au système nerveux parasympathique mais le sympathique parasympathique ça concerne un petit peu plus le système nerveux périphérique donc c'est à dire moelle épinière et réseau périphérique des nerfs alors que le cerveau système nerveux central pardon le cerveau et moelle épinière c'est le système nerveux central eux ils fonctionnent plutôt sur ces trois modes là donc par défaut c'est plutôt le moment du repos le moment où je vais trouver mon flow le moment où je vais me caler avec moi même je peux être créatif etc. mais je vais pas avoir l'attention de me mettre sur quelque chose de précis et de difficile à lire par exemple d'apprendre une nouvelle langue d'apprendre encore une fois de lire un philosophe ou je sais pas un écrivain dans le monde économique si c'est ce qui vous fait kiffer qui me sort une nouvelle théorie ou des mathématiques que j'ai du mal à lire parce que mon niveau de mathématiques est pas assez élevé ça va me demander du travail voilà cet apprentissage là il est plus dédié au mode science là au mode par défaut c'est le moment de la créativité c'est le moment où je peux me mettre à lire bouquiner un truc que je connais parfaitement qui me demande pas un challenge de réflexion pourquoi pas une oeuvre de fiction aussi une BD un truc léger ou l'art la musique le dessin etc. puis le mode exécutif c'est plutôt le mode de la survie souvent rattaché à la fuite où on arrive pas à détacher ce qui est important on a passé le mode science on arrive pas à voir ce qui est science ce qui ressort tout nous paraît important on arrive voilà et on arrive pas à calibrer on arrive pas à délimiter ce qui est une tâche qui est plus importante que l'autre l'ordre d'importance des tâches on a l'impression que tout nous submerge ça c'est le mode exécutif ce qui veut dire que le matin moi quand je me réveille bien et c'est souvent le cas je me réveille j'ai une bonne patate et je me réveille bien plus reposé que la veille je suis plein d'énergie on va prendre on va mettre un numéro à ce cas là si vous êtes dans ce cas là vous êtes dans le cas numéro 3 oui on peut lire c'est cool le terrain de jeu d'Idriss Aberkane exactement Flavien mais je parle beaucoup à Idriss justement de cette plasticité et de ce de comment apprendre et vous savez que Idriss bon j'ai la chance de l'avoir comme ami donc je peux communiquer souvent avec lui on vous réserve une surprise d'ailleurs pour la fin du mois avec Idriss mais ça rejoint beaucoup de choses de ce qu'il dit laisser erreur et la correction pour l'apprentissage bref parenthèse terminée donc si vous êtes comme moi vous réveillez le matin plein d'énergie vous êtes dans le cas numéro 3 vous pouvez rentrer tout de suite dans ce mode science vous pouvez rentrer tout de suite dans un apprentissage théorique qui vous challenge un petit peu d'accord si vous êtes fatigué vous réveillez vous êtes crevé au bout du rouleau vous réveillez vous êtes embrumé voilà pas quand même pas au bout du rouleau mais bon le réveil est un peu groggy etc on est encore une fois dans cet état de flot on est bien on n'est pas exténué mais on se réveille lentement à son rythme et on est plutôt dans un état voilà par défaut on va voir que par la suite ça va être intéressant d'avoir une tâche qui est différente du mode science et enfin le cas numéro 1 c'est hyper alerte vous vous êtes envoyé 25 cafés ou bien vous avez une très mauvaise nouvelle la veille qui vous empêche vous avez très mal dormi vous vous réveillez le matin vous êtes sur les nerfs les taux d'adrénaline sont déjà là et vous vous réveillez je suis hyper alerte je suis vraiment en état trop haut déjà trop perché ça aussi on va avoir ça va avoir différentes implications donc premièrement pour savoir si votre taux d'objectif actuel c'est d'apprendre l'anglais ou d'apprendre l'espagnol ou d'apprendre les mathématiques ou la physique ou quoi que ce soit de nouveau ou apprendre à jouer du piano ou peu importe il faut savoir déjà dans quel mode vous vous situez à quel moment de la journée ça c'est hyper important parce que vous allez pouvoir surfer sur certaines vagues de moments vraiment ah c'est maintenant que je peux placer mon apprentissage au mieux et peut-être que chaque jour ça change mais généralement quand même moi je connais mes pics de voilà le matin et le milieu d'après-midi le matin voilà entre je me le réveille tôt donc c'est entre 6 et 6 et 8 heures parfois un petit peu plus même un peu plus tôt mais voilà je veux dire entre 6 et 8 heures et après vers 15-16 heures mais chacun est un petit peu différent en fait est-ce qu'il y aura des questions libres enfin voilà on peut déjà sur ces trois ces trois choses là on peut faire déjà un petit question-réponse moi je vous bois un petit coup et si vous avez des questions faites péter faites péter les amis c'était Nicolas qui me posait ça tiens hop je reprends mini janvier mais je vais le laisser là pour l'instant trichez pas regardez pas la suite c'est pas rigolo si vous avez des questions c'est bien vous devez avoir les bruitages de la bouteille d'eau qui se versent en même temps et alors AF qui disait les routes protégées et les routes non protégées c'est exactement ça ça va rejoindre ton commentaire on va le garder tu vois le paradoxe beaucoup plus de morts sur les routes de montagne bordurées avec grand barde que sans protection et oui parce que là on provoque pas le mot de science c'est subtil mais on va y revenir mais ouais y a-t-il un parallèle à faire avec la théorie polyvagale c'est une super question Mathieu théorie polyvagale donc du docteur Porges c'est exactement ça on y rejoint aussi ou en fait ça s'inscrit en fait dans ces trois schémas là par défaut science et exécutif où on a le nerf vague ancien et nouveau bon ça demanderait trop de réexplications de faire tout ça mais le nerf vague nouveau qui est vraiment beaucoup plus là sur le mode par défaut où on retourne normalement qui est là pour la connexion sociale le lien à l'autre la compréhension des mots le langage tout ce qui est affectif également et là on a le maximum voilà de choses qui sont vraiment du mode par défaut puis le mode science qui est le système sympathique qui est en dessous où on a la bonne lutte qui est gouvernée avant tout par la noradrénaline c'est le bon stress comme on dit où je passe à l'acte mais je sais ce que je fais la coordination est bonne les idées sont claires je sais ce qui est important je sais ce qui est pas important retenez bien je sais ce qui est important mais je sais aussi ce qui est pas important ça c'est voilà mode sympathique et puis après plus on descend dans la théorie polyvagale plus on va avoir les étages inférieurs qui sont pour la lutte et la fuite et là on va plutôt retrouver l'exécutif donc tu vois il y a beaucoup de choses qui se rejoignent très intéressant dit Fafé ça me parle de ouf car j'ai justement un examen de psycholinguistique et neurolinguistique demain et je suis en mode flemme et oui c'est un petit peu ça alors pour le mode flemme on va en parler après c'est ce mode par défaut où tu as tu es fatigué tu as juste envie de papillonner tu papillonnes un petit peu beaucoup voilà tout il y a des distractions un petit peu partout tu vois un truc joli tu vois une fleur tu penses à la fleur enfin tu vois ton cerveau arrive pas à se figer sur une chose précise comme dans le mode science où là tu es voilà tu focus tu vois ce qui est important comment pouvons-nous jongler entre ces trois différents modes comme si on était en position science qui est épuisant alors oui on peut pas être toujours en mode science c'est ça qui est important aussi à comprendre il y a les comme dans l'hormèse il y a le moment de stimulation puis le moment de repos donc on va voir tout ça la suite de notre midi Jean-Louis alors la suite j'ai un petit peu effacé le dent en bas mais c'est pas grave on va rentrer dans quelque chose il y a deux termes il y a le go et le no go et le DPO dont je vous ai parlé tout à l'heure duration path outcome c'est à dire durée processus vraiment l'acte en tant que tel et résultat le cerveau il essaye toujours de savoir à l'avance chaque microseconde si l'acte qu'on est en train de faire ou que l'on va faire surtout qu'on va faire combien de temps il dure donc durée duration le D le processus en tant que tel c'est à dire comment je vais le faire est-ce que je vais utiliser ma main gauche ma main droite est-ce que voilà l'acte en lui-même ça c'est path donc le chemin le cheminement et outcome le résultat qu'est-ce que ça va me donner comme résultat sur mon ressenti ça ça rejoint beaucoup les travaux de Carl Freestone en termes de neurosciences qui parlait de l'erreur somatique bon tout ça je vous renvoie dans connexion je l'ai développé sur développer encore expliqué sur Verisme TV donc dans mes formations vous verrez un peu plus en détail donc le DPO est super importante et ça ça s'applique à chacune des tâches en fait que vous allez devoir accomplir et vouloir accomplir le DPO il est complètement différent si on reprend nos exemples tout à l'heure entre la lecture nouvelle de quelque chose de nouveau d'un apprentissage théorique nouveau et la lecture d'une bande dessinée il y en a une qui est beaucoup plus nouvelle donc le DPO est nouveau et il y en a une qui est voilà une bande dessinée que vous connaissez parfaitement où il n'y a pas de challenge et vous savez très bien que juste ça va vous faire hier et ça va vous mettre en joie le DPO est connu ancien déjà vécu pareil pour la motricité soit je joue au basket comme je jouais hier voilà je suis dans le flot quoi c'est facile je tente pas quelque chose de nouveau ou sinon je me suis amusé voilà je me suis dit bon bah tu vas te mettre en mode un petit peu différent avec un DPO nouveau puisque vis-à-vis a priori tu peux rentrer facilement en mode science qui est là je me sentais bien je me sentais focus je dis bon allez tente quelque chose de nouveau puisque tu es en mode focus hop c'est possible que ta plasticité s'ouvre à ce moment là et ben tu vas je me suis amusé à traverser le terrain de basket en faisant rebondir évidemment mais les yeux fermés donc là bon je reviens pas sur la proprioception tout ce que ça induit etc le fait de couper le champ visuel mais c'est voilà c'était un nouveau challenge qui demande un challenge au niveau moteur évidemment de la coordination qui demande la proprioception là le DPO était différent ok alors on reprend nos exemples l'état 1 hyper alerte vous avez bu 25 cafés ou bien vous avez eu une mauvaise nouvelle en tout cas vous vous réveillez le matin ou sinon ou sinon pour faire un lien avec notre hormèse vous avez fait vous vous êtes mis le feu en faisant une séance de sport max max effort vous avez fait qu'un seul tour vous voyez vous n'êtes pas crevé mais vous êtes en mode adrénaline max ok vous avez fait un sprint ou bien vous avez fait un bain hyper froid vraiment hyper froid qui vous a mis comme ça et vous avez le coeur qui tambourine ou bien encore vous avez bu 25 cafés ou vous avez une mauvaise nouvelle ou vous avez une nouvelle extrêmement bonne mais alors tellement bonne qu'elle vous met c'est trop quoi presque à en pleurer quoi ok hyper alerte là ça veut dire que notre système go et notre système no go sont hyper développés hyper allumés qu'est-ce que ça veut dire par rapport au DPO donc par rapport à la tâche à accomplir par rapport à la durée au chemin et au résultat que le cerveau prévoit il va dire les ganglions basaux donc les ganglions qui sont à la base du cerveau cachés en profondeur dans le cerveau donc on a le striatum on a le putamen on a certains ganglions dans le fond du cerveau ils se servent de la dopamine balance de la dopamine vers des aires du cortex et là la dopamine elle se fiche sur soit les récepteurs D1 soit les récepteurs D2 les récepteurs D1 ils favorisent le go c'est-à-dire le passage à l'acte les récepteurs D2 ils favorisent le no go l'inhibition de l'action si vous êtes en mode hyper alerte ça veut dire que vous allez être à fond dans le go tout va vous paraître je dois faire ça ah oui je dois faire ça et puis je dois aussi faire ça je dois faire ça et ça mode 25 café quoi mais vous allez être aussi très mauvais à inhiber l'action vous allez être vous allez pas être bon quoi pareil vous allez vous allez inhiber des actions qui devaient pas être inhiber vous allez être inhiber les actions qui devaient être inhiber mais voilà ça va pas être optimum loin de là donc c'est un mode où tout semble important et l'inhibition est pas faite correctement là ce qu'il faut si on est dans ce mode là je l'ai écrit en vert je sais pas si ça se voit c'est un silence maximum et c'est pas de distraction donc là c'est pas le moment d'aller étudier en terrasse c'est pas le moment de mettre une musique de fond c'est pas le moment d'avoir le portable sur la table il faut minimiser les distractions au maximum donc on éteint le portable on le met loin de soi on met pas de musique on coupe la musique on se met dans le silence on essaie de faire redescendre la machine alors si vous voulez faire des respirations etc. peu importe et là dans ce mode là vous mettez qu'une seule tâche devant vous la tâche importante celle que vous voulez apprendre par exemple apprendre l'anglais ou voilà ce que vous voulez faire voilà la stratégie si vous êtes dans ce mode hyper alerte après on avait le cas numéro 2 fatigué vous vous réveillez un peu groggy la tête dans le derrière embrumé l'esprit embrumé ça marche pas enfin ça marche pas vous êtes embrumé comme ça arrive certains matins mais voilà, groggy là ça veut dire que le go et le no go en fait les taux de dopamine le go et le no go sont relativement bas les deux vous êtes dans l'état de flow c'est l'état où on peut être créatif et c'est le moment alors on peut rester dans la créativité mais si on veut passer en mode science là ça va être le bon moment d'aller en terrasse pour travailler ou de mettre une musique de fond parce qu'avoir la musique de fond ça va faire forcer le cerveau ou la terrasse avec les conversations alentour des gens etc. ça va faire forcer le cerveau en mode science c'est à dire il va éliminer ces informations inutiles et se focaliser sur ce qui est important et c'est pour ça qu'il y a tant de personnes moi y compris qui aiment aller travailler dans un lieu public en terrasse ou peu importe parce que ça permet justement de recentrer mais il y a des moments aller en terrasse ça va pas marcher du tout pour moi je vais y aller, je vais poser mon calepin ou je vais poser mon livre et je vais pas du tout arrêter à lire je vais lire une page et la moindre conversation je vais écouter ce que dit la personne à côté et ça, ça voudra dire que je suis en mode hyper alerte ici plus plus où j'arrive pas à inhiber ce qui est inutile ok ? donc si on veut passer en mode science alors qu'on se réveille un peu groggy etc. on se met une petite musique de fond chez soi et on bosse sur ce qu'on veut bosser et ce sera beaucoup plus simple et puis si on se réveille énergétisé comme moi on est bon ça veut dire que le go et le no go sont optimum là on peut se lancer un nouveau DPO comme j'ai dit apprentissage linéaire c'est à dire j'ouvre mon bouquin qui va me challenger je peux mettre de la musique mais ça risque de brouiller un petit peu tout ça donc je peux rester dans le silence aussi et là ça va envoyer du lourd au niveau apprentissage théorique et puis après après c'est là où il y a la perle qui se cache consolider avec les catécholamines alors qu'est-ce que ça veut dire ? tout à l'heure je vous ai dit l'apprentissage moteur il fallait rien faire après vous apprenez une nouvelle comme tu disais Natacha une nouvelle mélodie au piano ça vous challenge ses moteurs etc. ou bien je tente un nouveau shoot au basket j'essaye j'essaye j'y arrive pas j'y arrive pas j'essaye de jongler au basket de dribbler au basket les yeux fermés donc tout ça c'est nouveau ça me demande un travail moteur qui est nouveau juste après je ne fais rien 15 minutes méditation les yeux fermés allongés dans l'herbe parce que le cerveau encore une fois il répète les choses en sens inverse apprentissage théorique c'est stratégique complètement inverse apprentissage théorique il faut faire comprendre au cerveau que ce qui vient de se passer était ce que je viens de lire et d'apprendre comme apprentissage théorique était important des informations importantes et pour ça rien de mieux qu'un rush d'adrénaline et de noradrénaline ça on l'a tous expérimenté on se souvient tous où on était dans quelle situation et parfois même les détails comme les habits etc. quand on a reçu une nouvelle très très importante par exemple moi on cite souvent cet exemple mais le 11 septembre 2001 quand il y a eu les attentats du World Trade Center etc. je me souviens exactement comment je l'ai appris c'est ma mère qui est venue me chercher devant mon collège quand je suis monté dans la voiture je me souviens très bien de l'endroit c'était devant le collège elle m'a dit il y a des avions qui sont rentrés dans des tours à New York et je revois parfaitement le moment mais ça peut être aussi vous savez le jour où vous vous rendez chez un ami vous voyez un accident de voiture sur le bas de la route sur le côté de la route et c'est un accident de voiture terrible les voitures sont fracassées il y a des gens au sol il y a les pompiers qui les transportent enfin c'est vous les êtes là et que vous le voyez ou non ça provoque des réactions biochimiques en vous dont les catécholamines qui sont adrénaline, noradrénaline et ça ça fige parce que pour le cerveau c'est extrêmement important c'est presque la survie qui est en jeu donc les détails aussi vont être imprégnés dans le cerveau et des années plus tard vous pouvez dire à votre ami tu te souviens quand je me rendais chez toi j'avais vu un accident sur la route il y avait les pompiers, il y avait les voitures qui étaient cassées ça engramme les informations donc c'est le moment de faire une douche froide c'est le moment de faire le rush d'adrénaline juste après l'apprentissage théorique on a bien compris que théorique et motricité c'était différent les deux apprentissages parce que si vous faites après l'apprentissage moteur un rush d'adrénaline le cerveau vous allez faire une nouvelle action qui va contrecarrer tout ça là il n'y a pas eu de rush d'adrénaline de noradrénaline dans l'apprentissage théorique on ne bouge pas, on essaie d'apprendre une nouvelle chose et donc on peut jouer sur ça on peut jouer sur cette consolidation juste après avec des sprints avec un entraînement à haute intensité comme je vous montre dans les formations ou les vidéos que j'ai faites sur Vélisme TV un bain froid et une douche froide pourquoi pas un sauna parce que ça crée aussi un stress mais ça, ça peut consolider les informations au niveau du cerveau donc si vous êtes en train d'apprendre une nouvelle chose en train de passer un examen d'abord, pour reprendre, pour faire une synthèse de ce live d'abord délimiter dans quel état nerveux vous êtes actuellement là que ce soit le matin, le soir ou peu importe est-ce que vous êtes plutôt en mode par défaut, en mode science ou en mode exécutif ça veut dire, est-ce que vous êtes hyper actif mode exécutif, j'ai envie de faire plein de choses mais tout me submerge vous êtes plutôt en mode par défaut, zen voire fatigué ou vous êtes plutôt bonne énergie, bon stress, je peux passer à l'acte ça c'est la première base et selon ça, vous orientez vos choix est-ce que je vais vers un acte qui me demande un DPO qui est complètement nouveau ou très bien connu parce que ça, c'est selon votre go et no go ou est-ce que je tente quelque chose de nouveau une action nouvelle et après derrière, est-ce que je fais une douche froide ou pas est-ce que je me repose, est-ce que ça a été moteur ou est-ce que c'était simplement un apprentissage académique voilà, en fait c'est ces questions-là qu'il faut se poser c'est toujours à individualiser et c'est pour ça que tout ce que vous allez trouver généralement sur internet ça vous dit, le matin il faut se lever à telle heure il faut commencer par les trucs les plus chiants de la journée comme ça on est débarrassé ou bien le matin il faut se lever et il faut faire ce qu'on aime et voilà, si vous tombez de toute façon sur des règles pré-établies absolues comme ça, c'est moi qui ai la vérité fuyez, fuyez parce que l'être humain n'est pas comme ça l'être humain, c'est un groupe d'individus et les individus ne sont pas divisibles les individus sont uniques on a tous un parcours de vie qui est différent on a tous une physiologie qui est différente même si les principes restent les mêmes et si on comprend les principes on comprend que chacun, il doit adapter pour trouver ses propres règles donc ne tombez pas dans le panneau des gens qui essayent de vous vendre ou convaincre de leurs propres règles et bien voilà les amis, c'était pas mal 15h03 quand même, 60 minutes je suis vraiment une horloge sur pattes Khaled qui me dit très intéressant cette plasticité neuronale reste à pouvoir identifier les modes pour chacun tu as tout dit, il faut savoir identifier pour soi-même et j'espère que, comme dit le proverbe chinois je ne vous donne pas un poisson mais je vous apprends à pêcher moi je veux que vous deveniez autonome par rapport à votre propre lecture interne c'est comme ça qu'on avance donc moi, c'est exactement ça j'apprends à jouer au basket et je me challenge au basket, je ne vais rien faire le matin, si je me lève et que je suis plein d'énergie je vais ouvrir un bouquin qui me challenge je vais prendre des notes je vais préparer une vidéo, une nouvelle vidéo je vais créer Jean-Louis, mini Jean-Louis plus quand je suis dans un état de flow où là, mon cerveau arrive à beaucoup mieux faire les synthèses des choses que j'ai déjà en moi du savoir que j'ai déjà en moi et là, j'utilise les schémas, je fais des flèches, etc. ça c'est mon mode par défaut donc je le place en fin de matinée ou après avoir mangé, à midi c'est le moment où mon système redescend donc voilà, j'arrive à calibrer pour optimiser en fait tout ça Fafel dit, merci pour le tuyau et après tu dis, trop intéressant vos explications sont vraiment mieux que ceux que j'ai eu dans mes cours universitaires mille merci, tu sais, quand je reçois ce genre de commentaires ça me va droit au cœur donc merci énormément Mathieu dit, c'est clair, trop top les explications merci beaucoup Mathieu Air Libre Yoga, super méga intéressant pour moi aussi je comprends mieux des tas de choses, c'est top ça me fait plaisir parce que je sais que tu voulais suivre ce live donc ça me fait plaisir, vraiment Eric, bonsoir à tous, salut mon ami ok, Mathieu dit, ok, donc après ce live je vais provoquer le chien du voisin et piquer un sprint juste après, tu as tout compris mon ami donc peu importe votre système lisez One Piece parce que One Piece c'est à la vie et surtout maintenant, c'est un truc de fou il y a une hype autour de ce manga, c'est magique les connaisseurs comprendront voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette plasticité ? est-ce que vous avez des questions les amis sur le fait d'apprendre ? le programme du mois est chargé il est chargé, j'avais prévu de vous faire un live tous les dimanches mais peut-être que dimanche prochain, ça risque d'être compliqué parce que je suis en déplacement je vais au club de basket un club de basket professionnel féminin qui m'a recruté comme consultant externe c'est une des meilleures équipes françaises on a en plus des joueuses de l'équipe de France dedans donc ça va être génial, je suis très content je vais m'engager, je vais signer, je monte justement pour ça pour un an avec elle et quand j'aurai signé, je vous dirai quel club c'est, etc. je partagerai sur les réseaux donc une saison avec elle, ça va être génial je vais leur faire faire des respirations et des bains froids on va faire rentrer leur messe à haut niveau et après je vais au LOSC donc là pareil, domaine de Lucin première équipe de France de foot c'est pas rien et on a un groupe de préparateurs physiques de très haut niveau qu'on forme aussi donc là, j'interviens sur le froid l'utilisation du froid dans la récupération sportive et le renforcement mental et dimanche, je ne serai pas chez moi donc peut-être que je vous le fais le live à partir de l'hôtel mais ce sera quand même moins qualitatif donc ça me gêne un peu sinon on ne fait pas de live dimanche on repousse et on fera les prochains lives après sinon, à part ce dimanche prochain tous les dimanches de juin et donc peut-être le 1er de juillet il y aura live dimanche et tous les mercredis, il y aura une vidéo issue d'intégration de la formation ce sera mercredi sur Verisme TV après juin, je l'enlèverai mais au moins vous aurez une idée de ce qui se passe dans l'intégration et tout le mois de juin évidemment, comme vous le voyez intégration, connexion, tout le niveau 1 et les packs sont tous à moins 30% tous, tous, tous à moins 30% avec le code 30JOUIN merci, c'était top, ça m'avait manqué ces lives à qui le dis-tu Natacha ? moi aussi ça m'avait beaucoup manqué si vous avez aimé, vous laissez des pouces bleus et vous partagez c'est comme ça que vous pouvez soutenir au mieux vraiment tout ça félicitations Pierre, merci beaucoup Nina, ça me fait plaisir venant de toi, Ernie Buryoga aussi ils ont de la chance, merci, ça me touche beaucoup Fafé, avez-vous une formation sur ce sujet SVP ? comment être averti de vos lives en rapport à ce sujet ? merci pour ce que vous avez partagé gratuitement c'est une grande joie, je pense que tu es nouveau sur la chaîne donc bienvenue, voilà, si tu découvres un petit peu Verisme TV pour savoir, en fait, pour être informé tu t'abonnes à Verisme TV et tu coches la cloche qui est dessous donc ça, tu reçois une notification quand je passe en live donc ça, ça te dit Verisme TV passe en live si la cloche n'est pas clochée, tu verras les replays après ce qui n'est pas grave, voilà et après, pour toutes mes formations, ça se passe sur Hormez.com tout ce que j'ai dit aujourd'hui c'est surtout à retrouver dans connexion et intégration les deux formations qui s'appellent connexion et intégration voilà, à bientôt Christine Nina qui dit super live comme toujours ça fait du bien de rappeler et de réécouter il y a toujours de nouvelles compréhensions, c'est cool, merci beaucoup pouce bleu, mais ouais, Jérémy excellent live comme d'habitude merci énormément Pierre pour ce partage de connaissances ça fait grand plaisir, vous êtes encore 80 les amis si vous avez des questions sur la plasticité, n'hésitez pas et puis sinon, on va tranquillement terminer ici c'était un bon dimanche, un bon live et pour, oui, les prochains lives, je ne vous ai pas donné les sujets mais les prochains lives vont toujours parler d'intégration mais intégration dans les autres formes d'intégration donc il va y avoir l'anabolisme, la prise de masse musculaire fonctionnelle pour toutes et tous celle que j'essaie de transmettre dans mes formations parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus c'est-à-dire, fais-nous une vidéo sur le fait de prendre du muscle en fait de construire des nouveaux tissus parce que faire l'exercice physique, ce n'est pas seulement prendre des muscles c'est aussi renforcer son système osseux, articulaire, etc. donc ça, ce sera le prochain live soit dimanche prochain, soit dans deux dimanches on aura aussi les respirations et on aura aussi le live avec Mathieu Boulay donc on finit le mois de juin avec Mathieu qui nous a donné la conférence personneuro dans l'intégration et là, on va s'éclater parce que ce sera des conversations une conversation entre lui et moi et vous avec le chat ou pareil, vous pouvez mettre vos questions voire les exposer comme ça donc ça va être super, un super moment de partage avec lui depuis le Québec évidemment donc pour ceux d'intégration voyez la conférence de Math avant la fin du mois de juin comme ça vous allez pouvoir lui donner toutes vos questions ce sera plus intéressant et voilà, donc vous voyez le programme du mois de juin il est au top comme vous ! bon, c'était un plaisir les amis pouce bleu pour terminer avec Air Libre Yoga pouce bleu, on partage sur les réseaux sur Facebook, sur Youtube sur tout ça, on se laisse là-dessus n'hésitez pas à utiliser la zone des commentaires de cette vidéo pour poser vos questions j'essaierai d'y répondre au maximum sinon vous avez Facebook et n'oubliez pas que Hormes.com tout le site est à moins 30% actuellement avec le code 30Juin jusqu'au 30 juin minuit vous avez moins 30% sur toutes les formations et les packs à bientôt les amis prenez bien soin de vous bonne fin de dimanche, bonne fin de journée et nous l'époque la vérité elle est dans le pingouin mais surtout déjà en vous allez ciao ! on finit avec des cœurs 1 2 3 3 5 5 5 6